Il a relevé le défi Secret Story 9 avec Brio. Non, ce n'est pas un candidat de télé-réalité. Il aurait pu s'appeler Les Petits, mais il est né beau et grand. Christophe Beaugrand ! Donc plus que des applaudissements. C'est ça. Je suis 1m80, donc ce n'est pas non plus immense. Ça va, 1m80, c'est quand même pas mal. C'est la moyenne haute, ça va. Je suis très heureux de recevoir Christophe sur En Toute Intimité. Avec plaisir, c'est très beau. La moquette est formidable. Ça te plaît, le décor ? Oui, franchement, on est bien. Bon, c'est parfait, parce qu'on va parler de tes nombreux projets, de ton actualité. Vous restez avec nous à la maison si vous voulez tout savoir. Ça se passe juste après le jingle. Christophe, tu fais ton grand retour dès demain. Donc, soyez au rendez-vous demain sur TF1 dans 50 minutes inside, puisque c'est le retour de ta chronique ultra populaire qui s'appelle People Police. Elle t'avait manqué ? Oui, elle m'avait manqué cette rubrique, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, elles ne se rappellent pas, mais au lancement de 50 minutes inside, il y a plus de neuf ans, à l'époque, c'est moi qui avais déjà lancé la rubrique qui s'appelait People Police. Je n'étais pas à l'image à l'époque. Et je suis parti deux ans à Canal à cette époque-là, mais les six premiers mois de l'émission, c'est moi qui me suis occupé de cette rubrique, mais qui était juste… on entendait juste ma voix. Je faisais les montages et on l'a beaucoup fait évoluer. J'ai passé deux ans à Canal et quand je suis revenu à TF1, j'ai repris en charge People Police ce coup-ci en étant à l'image avec mon micro, avec ma caméra. Et effectivement, ça a été six années de boulot sur 50 minutes inside dans le People Police avec une rubrique évolutive, avec toujours aller se balader sur les tournages à droite à gauche, sur les tournages de clips, sur les tournages de films, sur les avant-premières. Et c'est un bonheur de suivre toute cette actualité People. Alors, est-ce que tu as regardé la chronique People Police de Nicolas Vinclair qui l'a repris pendant que tu étais sur Secret Story ? Donc lui, c'était différent. Il avait une caméra embarquée, le ton, le style était différent. Je ne sais pas, ça t'a donné des idées ? Oui, ça m'a donné des idées parce qu'il avait beaucoup plus soigné la réalisation avec un plus beau travail de l'image, avec… c'est un truc un peu technique, mais avec des 5D de l'image HD de bien meilleure qualité. Donc, on va récupérer des petites choses. J'ai plus de moyens pour cette rubrique maintenant que ce que j'avais l'année dernière. Je vais me balader maintenant dans un petit studio mobile. Ça va être ma People Mobile. C'est génial, ça. Alors, il faut nous raconter. Alors, c'est formidable. J'ai un petit combi, les vieux combis Volkswagen Vintage, qu'on a truffé de petites caméras à l'intérieur. Et je vais faire les interviews des stars à l'intérieur. Ah, donc tu embarques les People à l'intérieur. Dans mon petit studio mobile et on va d'un tournage à l'autre. Un coup, nous allons aller avec cette People Mobile à une avant-première de films. Là, pour cette première semaine, j'ai rencontré Marc Lavoine au musée Grévin puisqu'on inaugurait sa statue de cire. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'interview. C'est lui qui est un peu notre parrain dans l'émission. L'interview en voiture, c'est sur l'idée de en voiture Simone. Oui, je me souviens. C'est en voiture Jamel, en voiture avec Jamel Debouze, qui est notre parrain. On a de la chance. On a aussi Louane et Kev Adam sur cette première. Et on a aussi un défi, puisque chaque semaine, on va lancer au People un défi, le défi People de la semaine. Et là, c'est Eric et Ramzi. Et ce n'est pas triste, vraiment. Ça vaut le coup. Donc là, c'est toutes les nouveautés. En gros, ta chronique People Police, on va dire que c'est à rentrer un petit peu à retardement. Exactement. Oui, moi, je fais la rentrée au mois de février. Voilà, c'est ça. À la cool. Toutes ces idées décalées, elles viennent de toi. Enfin, c'est toi vraiment qui apportes ta patte. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est important de mettre ta personnalité dans ce que tu fais. Oui, ça me tient à cœur. J'ai toujours envie d'apporter quelque chose. Je pense, en tout cas, que c'est comme ça qu'on arrive à tisser un lien avec le public, quand on a une valeur ajoutée, quand on se dit que si on regarde cet animateur-là, c'est pour une raison particulière. Ou à l'inverse, d'ailleurs, si on ne l'aime pas, c'est aussi pour cette raison. Mais parfois, c'est à double tranchant. Mais l'idée d'être totalement interchangeable, je trouve ça dommage. J'ai un univers, une façon d'aborder les choses, un ton. Et je pense que c'est pour ça que ceux qui m'aiment bien, et ceux qui ne m'aiment pas, sans doute aussi, pour cette raison-là. Est-ce que c'est pour ça que tu es dans les grosses têtes depuis 2014 ? Parce que ça aussi, c'est son actualité. On te retrouve toutes les semaines sur RTL, aux côtés de Laurent Ruquier. Oui, ça fait six ans maintenant que je travaille avec Laurent Ruquier. Je l'ai fait sur Europe 1 à l'époque, sur l'émission En vase gêné. J'ai suivi Laurent Ruquier depuis l'année dernière sur les grosses têtes. Et effectivement, c'est une émission dans laquelle on recherche des gens qui ont de la personnalité. En tout cas, Laurent Ruquier fait partie de ceux qui te permettent d'être toi-même à l'antenne. Et ça, c'est génial. Et j'ai la chance qu'à TF1, on vienne me chercher aussi en me demandant d'être moi-même. Quand j'ai repris Secret Story, par exemple, que ce soit les gens dans Desmols ou la direction de TF1, on m'a dit, ne fais pas du Benjamin Castaldi, on a envie que tu reprennes l'émission à ta sauce. Et on te fait confiance. Et ça, je veux dire, c'est suffisamment rare dans le monde de la télé. On ne me demande pas de faire quelque chose de totalement plat et sans personnalité. Au contraire. On te dit de mettre ta patte. On va parler juste après de Secret Story. Mais tu n'as pas été impressionné. Enfin, je ne sais pas, quand on te dit, bon, tu vas être aux côtés de Chantal Latsou, tu vas être aux côtés de Jean-Pierre Coffre. Peut-être que tu l'as regardé toi-même avant. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est sûr. Moi, maintenant, je suis devenu pote, par exemple, avec Christine Bravo, que je regardais quand j'étais gamin. Alors, ça a la fouleur d'elle quand je lui dis ça. Elle me dit, mais je ne suis pas si vieille. Mais c'est génial. Moi, je me pince tous les jours. Rukier, je l'écoutais sur France Inter quand j'étais gamin, quand il a lancé sa première émission, quand lui, il avait une trentaine d'années et moi, j'avais 20 ans de moins. L'émission était sur France Inter. Ça ne s'appelait Rien à cirer. Et aujourd'hui, me retrouver à bosser avec lui, c'est génial. L'autre jour, je me suis retrouvé dans une émission invité avec Jean-Pierre Foucault. Moi, je lui disais, je dis, Jean-Pierre, maintenant, on se connaît un peu, je le tutoie. Et je me dis, mon Dieu, je suis en train de tutoyer Jean-Pierre Foucault. Moi, quand j'étais gamin, je regardais… Tu t'éteins de toi-même. Je regarde des sacrées soirées. Je n'ai vraiment pas oublié le gamin que j'étais quand j'avais eu 10 ans et que je rêvais de faire de la télévision. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un peu partie de ce monde-là et de connaître tout un tas de gens que je rêvais de rencontrer quand j'étais gamin. Et j'essaye de garder, on va dire, cette candeur-là parce que c'est vrai que je suis hyper content. On me demande souvent, tu as toujours la paix, tu es toujours joyeux, mais j'ai une chance incroyable, franchement, de faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin, que j'ai la chance que des gens me suivent à la télé ou à la radio, aiment bien ce que je fais et qu'on me permette de vivre de la passion que j'avais quand j'étais petit. Tous les matins, je me dis que je suis un des mecs les plus chanceux du monde. Toi, ça ne t'attire pas le one-man-show parce que tu as quand même un côté ultra décalé, tout le temps jovial, tout le temps en train de déconner. Moi, je rêvais quand j'étais gamin de faire de la télé et de la radio. J'ai la chance aujourd'hui de faire de la télé et de la radio. Si jamais un jour, il y a une proposition qui me séduit, pourquoi pas ? Mais ça ne fait vraiment pas partie des projets que j'ai. Pour l'instant, je préfère les interviewer, les personnalités qui sont sur scène. Et puis, j'ai vraiment le loisir de m'amuser et de faire un peu le couillon dans mes rubriques. C'est déjà très bien. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision. Il y en a eu beaucoup dans ta saison de Secret Story 9. Donc, tu as réussi à conduire le paquebot. Il n'y a pas eu de naufrage. Non, il n'y a pas eu de naufrage. Heureusement, mais j'avais beaucoup de moussaillons pour m'aider. C'est vrai, c'était une équipe. Oui, mais ce n'est pas juste pour le style que je dis ça, mais c'est un vrai boulot d'équipe. On va en profiter pour faire un petit bilan. Oui, faisons un bilan. On va rappeler les chiffres quand même parce qu'ils sont très bons. En moyenne, 750 000 téléspectateurs sur la quotidienne, 560 000, 600 000 téléspectateurs pour le débrief, plus de 60 000 tweets par jour. Et là où le pari était le plus risqué, j'ai envie de te dire, c'était quand même pour le débrief qui était une formule totalement inédite, créée sur mesure. C'était ça qui était le plus excitant. On avait la quotidienne, évidemment, mais derrière, on a créé de toutes pièces quelque chose. Je pense que ça a aidé aussi pour que le public n'ait pas de point de comparaison avec Benjamin Castaldi pour moi. Puisque là, pour le coup, j'ai créé avec toute l'équipe, bien sûr, mais on a créé un nouveau rendez-vous. Donc, il fallait mettre en place un ton. J'ai mis beaucoup de moi, d'identité, de ton, d'humeur. Et puis, on bossait avec une équipe géniale. Franchement, les gens dans des molles, moi, c'est devenu ma famille maintenant. Franchement, moi, j'ai un peu le baby blues parce que ça fait deux mois que c'est terminé. Et moi, j'étais heureux de les retrouver tous les matins. Et comment ça se passait, tiens, en off ? Justement, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce que les téléspectateurs et les gens qui te suivent voient. Mais comment est-ce que vous construisiez cette émission ? Est-ce que vous vous retrouviez le matin ? Comment ça se passait ? Oui, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire que tous les matins, à 9h30, il y avait le visionnage des images de la veille. Ah, c'est sérieux, n'est-donc ? Sans montage. C'est-à-dire qu'on avait une heure, mais pas vraiment montée, de ce qu'il va y avoir dans la quotidienne le soir. D'accord. Et donc, là, on est avec toutes les équipes. On note, on met en place, on réfléchit. Ensuite, réunion de rédaction pour savoir comment les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'on propose comme contenu dans le débrief ? Quel type de zoom sur tel ou tel personnage en fonction de ce qui se passe dans la maison ? Sachant que tout peut changer. Parce que quand tu as 4h de l'après-midi, on apprend que Coralie, par exemple, le jour où elle a décidé, l'une de nos candidates, le jour où elle a décidé de partir de l'émission, on ne savait pas si elle allait partir ou pas. On a du coup fait une espèce d'édition spéciale. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de news, parce que j'ai bossé longtemps sur LCI, la chaîne Info de TF1. Et du coup, je retrouvais cette excitation-là. Alors évidemment, sur des thématiques, heureusement, beaucoup moins dramatiques que j'avais travaillé sur le 11 septembre. Là, voilà, on en était très loin. Mais en revanche, j'ai retrouvé tous ces réflexes de direct, d'imprévu et de gérer une actualité qui arrive, même si c'était pour le coup des actualités heureuses et de divertissement. Mais enfin, voilà, il y avait quelque chose. Et puis, c'était l'excitation du direct. Tout peut arriver sur le direct. Donc, oui, on a vraiment inventé quelque chose. Honnêtement, on ne pensait pas, notamment face à des mastodontes à cette heure-ci, comme du Touche pas à mon poste ou des gros jeux sur TF1 ou sur France 2. Vous pensiez avoir des chiffres en dessous. Voilà, on ne pensait pas réunir autant de téléspectateurs. Alors évidemment, on s'appuyait sur la marque Secret Story. Mais je pense que les gens ont aimé notre bande avec Julie Tatton, avec Leïla, avec Adrien Lemaitre. Et vraiment, je suis impatient de les retrouver pour l'année prochaine. Seuls les hebdos ont été jugés un petit peu lentes et pas assez modifiées par rapport aux éditions précédentes. En fait, ça dépend des hebdos. Certaines, effectivement, manquaient un peu de rythme. Et à l'inverse, on en a quelques-unes qui ont été des laboratoires pour ce qu'on veut faire, notamment sur l'année prochaine. Même l'émission Halloween, par exemple, on a été hyper contents de cette émission-là. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus dans quelque chose de plus ludique pour la saison prochaine. Mais enfin, tout est en cours d'élaboration. On a du temps encore. Oui, on sait. Mais on y travaille. Mais il y a beaucoup de rumeurs, déjà. Oui, c'est normal. Il y a beaucoup de rumeurs. Sur Secret, toujours. Des mois avant, sur Secret, tu sais comment c'est. On lit tout et n'importe quoi dans la presse. Je te propose justement d'affirmer ou d'affirmer certaines rumeurs. Alors, premièrement, si Secret Story est à 100% sur NT1, selon toi, est-ce que c'est une question d'audience ? TF1 a été déçu par les audiences ou est-ce que c'est pour une question de cohésion, que tout soit sur la même chaîne par rapport à la cible ? Déjà, la décision n'est pas prise. Les discussions sont en cours. Donc là, par rapport à ça, je peux difficilement… Donc, ce n'est pas encore officiel ? Non, il n'y a rien d'officiel. Mais la saison n'est même pas signée encore. Ils sont encore en train de discuter, de négocier entre Rendez-Mole et TF1. Donc, ça, il faudra leur poser la question. D'accord. Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'idée aujourd'hui pour TF1, c'est de raisonner en termes de groupe. Et c'est vrai que NT1, c'est la chaîne qui vise un public jeune et féminin. Il se trouve que Secret Story est une émission qui cible un public jeune et féminin. Donc, c'est hyper cohérent d'avoir cette marque-là sur cette chaîne-là. Après, comment les choses sont distribuées ? Est-ce qu'il y aura quand même encore une présence sur TF1 ou pas ? C'est encore en cours de discussion. Donc, ça, je ne peux pas te dire. Par contre, tu peux peut-être nous répondre sur le thème de cette dixième saison. Ben non. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Est-ce que tu as vu que les médias parlent d'un Secret Celebrity ? Tu connais… Non, ça, c'est des conneries, ça. Ah oui. Pour le coup, alors ça, c'est… Ah, parce que tout le monde s'enflamme avec Secret Celebrity. C'est de l'intox. Ah, c'est de l'intox total. Donc, vous ne prévoyez pas d'enfermer des stars françaises venues d'univers et d'horizons différents ? Ou alors, c'est des choses secrètes dont je ne suis pas au courant, ce qui est possible. Mais à ma connaissance, ça n'est pas du tout, du tout d'actualité. Ce n'est pas du tout d'actualité. Toi, tu trouverais ça plutôt sympa ou au contraire à mettre de côté ? Moi, je pense que Secret Story, l'intérêt d'une émission comme Secret, c'est d'avoir justement des anonymes et des nouveaux candidats. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit… Après, il peut y avoir des choses à faire avec des célébrités, mais je ne pense pas à un concept comme Secret Story, à mon avis. Après, dans une émission comme Secret, il peut arriver que d'anciens candidats reviennent comme on l'a fait la saison dernière. On a eu une dizaine de jours avec des anciens candidats qui sont revenus comme Eddy, Nathalie ou Julie, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire un Secret Story avec des gens connus. Je ne vois pas l'intérêt. Et le Secret All Stars, ça, on l'entend depuis l'année dernière quand même. Est-ce que c'est les candidats qui veulent leurs All Stars parce qu'ils ont envie de revenir dans Secret ? Ce n'est pas totalement impossible. Je sais que beaucoup de candidats aimeraient bien. Beaucoup d'anciens candidats, moi, ils m'en parlent parce qu'on les a tous reçus, enfin, beaucoup en tout cas, on les a reçus en invités dans le débrief. Et ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte à quel point c'est une aventure qui les a marqués et ils aimeraient bien retourner dans la maison. Mais pour tout te dire, moi, franchement, moi, j'adorerais y aller dans la maison. Bon, on en avait demandé, on voulait faire la dernière semaine dans la maison avec Leïla, Julie… Vivre sur place dans la maison ? Mais oui, il y avait la petite maison et la grande maison. Tu aurais fait ça ? Ah oui, j'aurais adoré. Mais ils n'ont pas voulu. Et tu n'aurais pas eu peur, je ne sais pas, par rapport à ton image, ton statut d'animateur, on sait très bien que les animateurs ne veulent pas se mêler. Je suis sublime au réveil, donc il n'y a absolument aucun problème. Non, mais on a l'impression, alors moi, j'ai l'impression, je ne te connais pas, je te découvre dans cette interview également, enfin, je ne te connais pas. Bien évidemment, je te connais comme tout le monde, mais je ne te… On n'a pas fait l'amour encore, donc on ne te connaît pas encore vraiment bien. Voilà, je n'aurais pas dit ça, mais bon, je ne te connais pas intimement, Christophe, mais j'ai l'impression quand même que tu laisses beaucoup de lest à ton image, tu n'es pas attaché à ton image, j'ai l'impression que tu as eu une émission télé-réalité. Un minimum, je me coiffe et je m'habille, j'étais un peu maquillé quand même, merci mademoiselle. Bien sûr, mais tu as compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu n'as pas peur, comme certains animateurs, d'associer ton image à une émission télé-réalité, de ne pas te mettre dans des cases. Non, mais je suis dans la sincérité. Moi, quand il y a quelque chose qui me plaît, je le défends bec et ongle jusqu'au bout. Donc, quand l'émission est arrivée, qu'elle ait été attaquée sur les réseaux sociaux, moi, je l'ai défendue parce que je suis hyper fier d'avoir animé cette émission. Je représentais le travail d'une centaine de personnes chez Andemol, donc ça donne aussi une certaine responsabilité. Et si je me suis retrouvé sur cette émission-là, ce n'est pas un hasard. Je ne me suis pas dit « Ah, j'adorerais avoir une émission, on me propose n'importe quoi, je prends la première qui se présente ». Ce n'est vraiment pas ça. C'est que moi, je suis en tant que téléspectateur fan d'émissions de télé-réalité. D'ailleurs, tous les gens qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook ont pu voir que régulièrement, je commente les émissions parce que j'adore ça. Donc, du coup, moi, j'étais extrêmement excité et impatient de pouvoir bosser sur une émission comme Secret. Et honnêtement, pour un animateur, d'avoir trois mois en direct tous les jours pendant deux heures plus l'hebdo sur TF1, c'est un terrain de jeu exceptionnel. J'ai appris énormément en trois mois. Donc, oui, je ne vais certainement pas cracher sur la télé-réalité parce que j'aime ça. Après, je fais d'autres choses. Je suis aussi l'actu people et là, pour le coup, je fais un travail plus journalistique. Je suis journaliste à la base. Donc, je fais un travail journalistique avec des personnalités dont je fais des interviews. Je lis des livres. Je vais voir des pièces de théâtre. J'écoute des disques pour pouvoir faire l'interview d'artistes. Donc là, c'est vraiment une autre facette. Mais un animateur comme Nikos, par exemple, on est très différent avec Nikos. Mais un animateur comme Nikos, il a à la fois présenté la Star Academy, qui est une émission à la fois de variété, à la fois une émission de télé-réalité. Et en même temps, il fait des interviews sur Europe 1 d'artistes. Il présente une émission comme 50 minutes inside, qui est une émission journalistique. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs facettes dans une même personnalité. En tout cas, j'assume totalement tout ce que je fais. Et quand je le fais, c'est que j'ai une démarche sincère. Je ne fais pas de choses pour mettre du beurre dans les épinards. Ce n'est pas comme ça que j'envisage ce métier. Et les critiques ? Alors, justement, la presse parlait de dévastation, il y a quelques mois, te concernant. Dieu Nombreuse critiquait. Dévastation. Oui, c'est le mot qui est en train de dire. On dirait le titre d'un truc de Twilight. Twilight 7. Dévastation. C'est vrai, oui. Dévastation, dévastation. Est-ce que tu as été dévasté par les critiques ? Très sincèrement, est-ce qu'en tant qu'être humain, ça t'atteint ? Non, ce qui m'atteint, c'est quand ce sont des choses malhonnêtes. Après, si on me dit que tu es un animateur à chier, bon, qu'est-ce que tu veux ? Mais quand un Gilles Verdes, par exemple, dit qu'il est mauvais, et je dis tout fort parce que tout le monde pense tout bas. Ça touche quand même. Ça me dérange pas. Qu'il le pense, ça ne me dérange pas. J'ose espérer que tout le monde ne pense pas ça tout bas. Je pense que d'après ce que me disent mes patrons qui sont très satisfaits de ce que j'ai pu faire et de ce que m'ont dit, grosso modo, les téléspectateurs de Secret qui étaient très contents du résultat et des audiences qui étaient au niveau, je pense que tout le monde ne me trouve pas totalement mauvais. Après, c'est son opinion. Non, ce qui m'ennuie, c'est quand on dit des choses fausses, quand on m'accuse, quand on dit qu'on est une émission truquée. Moi, c'est les attaques malveillantes qui disent des choses fausses, qui me blessent et qui me saoulent parce que ça lie le travail d'une centaine de personnes, là encore. Après, qu'on me dise que moi, je suis mauvais, on ne peut pas faire l'unanimité. Donc, ça, ce n'est pas très important. Donc, voilà, ce n'est pas très agréable, mais honnêtement, il y a d'autres trucs. Tu n'étais pas dévasté, quoi. Non, je n'étais pas dévasté. Non, mais ça fait des petits coups de mou, ça, c'est vrai. On est des êtres humains, quand même. Je pense que n'importe qui qui nous regarde là, évidemment, quand tu fais un métier public, il faut te préparer à ça. Mais n'importe qui qui nous suit, qui fait son boulot avec, j'imagine, un peu de cœur et de bonne volonté, si jamais on passe son temps à entendre, c'est vraiment, si vous êtes fleuriste, vous bouquez, ils sont hyper laits, c'est vraiment à chier, vous êtes nul. Au bout d'un moment, ce n'est pas très agréable. Tout le monde pourra penser la même chose. Il faut se mettre à notre place. Mais après, quand tu décides de faire un métier public, ça fait partie du jeu, donc il faut faire avec. On revient sur les rumeurs brièvement et après, je te promets, on passe à autre chose. Il se pourrait qu'Emily Fiorelli prenne la place de Leïla Ben Canifa dans le débrief sur la saison 10 de Secret Story. Là encore, à ma connaissance, ça, c'est totalement de l'intox. Moi, ce que je sais, c'est que Leïla a très envie de continuer avec nous et moi, j'ai très envie de continuer avec elle. Avec elle et avec Julie Tatton et avec Adrien. On a vraiment fédéré un public, un large public sur cette première saison de débrief, tous les quatre. C'est vraiment une équipe. On s'entend très bien. Et je pense que ce serait dommage de casser quelque chose qui existe. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, voilà, on a chacun notre personnalité. On est très, très différents et complémentaires. Donc, c'est ça qui est intéressant. Leïla, voilà, elle a un côté un peu dur parfois quand elle juge un peu les candidats, mais elle donne son avis. Elle a son point de vue. On a une Julie qui est beaucoup plus dans la douceur. On a Adrien avec ses blagues de merde. Dans l'analyse. Non, mais ça crée un équilibre, tout ça. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, si on vous retrouve sur la saison 10, on vous retrouve tous les quatre. A priori, oui. A priori, même Julie Tatton sera là. Ah oui, oui, à ma connaissance, oui. Il n'est pas question qu'elle ne soit pas là. Après, c'est dans plusieurs mois. Donc, il peut se passer des choses. Peut-être qu'elle aura d'autres propositions ailleurs et qu'elle ne pourra pas être avec nous, par exemple. Non, pas en tout cas. Toi, ton souhait, c'est de continuer ? Voilà. Moi, mon souhait, c'est de continuer avec les quatre, enfin tous les quatre. Et j'en serais ravi. Après, Emilie, pour avoir discuté un petit peu avec elle, je ne suis pas persuadé qu'elle est d'ambition d'animatrice télé. Donc, je ne sais pas. Moi, elle m'a dit vouloir être chroniqueuse. Ah, d'accord. Elle ne me l'a pas dit. Ben voilà. Il aurait fallu me le dire à moi alors. Mais après, je ne sais pas. Il y aura peut-être des projets. À ma connaissance, il n'y en a pas pour l'instant. Au niveau des rediffusions, et après, on passe à autre chose. Est-ce que vous comptez moins multi-rediffuser Secret Story ? Parce que tu sais que ça a été quand même un petit peu critiqué. Oui, oui. Le public se plaignait et se disait, voilà, on en a trop du Secret Story. Il suffit de regarder ce que… Voilà, tu as regardé une fois, tu n'es pas obligé de regarder plusieurs fois. Mais ça, il faut demander à la direction de NT1 et de la programmation d'NT1 et de TF1 parce que c'est eux qui décident. Moi, je ne suis pas responsable des rediffusions. Moi, ce que je sais, c'est qu'on était en direct tous les jours entre 18h et 20h. On offrait deux heures de programmes inédits par jour et en direct sur une chaîne de la TNT. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, ça, c'est du beau boulot. Après, peut-être qu'il y avait trop de rediffes, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon métier pour le coup, la programmation. On a parlé actu, on a parlé carrière, on a parlé projet. Et il y en a beaucoup. Je te propose de parler un petit peu de toi, un petit peu de ta vie. Voilà, on va essayer quand même. Un petit chouïa. Donc, non, non, t'inquiète, ce n'est pas comme ça. Allez, je vais droit au but. Tu es en couple avec ton compagnon depuis 4 ans qui s'appelle Gislain. Il a 26 ans. Toi, tu as fêté, d'ailleurs, bon anniversaire en retard. Tu as fêté tes 39 ans il n'y a pas si longtemps. Je suis donc cougar. Voilà, tu es la nouvelle Nathalie. Nathalie au masculin. C'est ça, voilà. Avec des petits seins. Non, mais très honnêtement, l'âge, c'est un critère important pour toi quand tu rencontres quelqu'un. Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ces 12 ans de différence ? Écoute, moi, en fait, j'ai toujours parlé de manière générale de ma vie privée. Je n'ai jamais parlé de manière précise. Je n'ai jamais donné le prénom, par exemple, de mon petit ami. On s'est retrouvé pendant que j'étais à Secret, pas paradis. Ça ne m'était jamais arrivé. En novembre, exactement, début novembre. Voilà, ce n'est pas très, très agréable. Donc, du coup, moi, je ne donne pas de détails. Moi, je me suis toujours exprimé sur la question de l'homosexualité. Parce que je pense que quand tu es une personnalité publique et que tu es comme moi engagé sur ces questions-là, puisque je soutiens diverses associations, comme Le Refuge, qui est une association qui recueille les jeunes homos quand ils se font mettre dehors par leurs parents, quand ils n'acceptent pas leur homosexualité. Ou comme SOS Homophobie, j'ai déjà travaillé avec eux sur plusieurs opérations. Donc, pour moi, c'est important de dire ce qu'on est sans en avoir honte. Il se trouve que TF1 est engagé aussi, et je suis ambassadeur d'une charte qui a signé TF1 pour la visibilité homosexuelle. En revanche, moi, je ne parle pas de ma vie personnelle. C'est-à-dire que je parle en général, oui, j'ai un compagnon, oui, j'ai des projets de vie avec lui, mais tu vois, je n'ai pas envie de rentrer dans ce, comment dire… Oui, c'est un cercle vicieux. Dans le cercle vicieux. Plus tu donnes, plus on va t'en demander. Exactement. Donc, voilà, moi, il se trouve que dans différents articles, dans un article notamment, il a pu lire où j'habite à Paris, enfin, en tout cas l'arrondissement, qu'il y avait des informations sur mon patrimoine immobilier. Et moi, je n'ai pas fait ce métier-là pour ça. Je peux comprendre que les gens soient curieux. Qui a un intérêt. Moi, je ne donne que ce que j'ai envie de donner. Et en l'occurrence, concernant ma vie privée, je parle de ce qui concerne la partie publique de cette vie privée. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie aussi de mon identité, le fait que je sois homo. J'en parle bien volontiers parce que je pense que ça peut contribuer à faire avancer les mentalités et ça peut aider certains jeunes qui ont peut-être un peu de mal à s'assumer. Après, pour le reste, je n'ai pas envie quand je vais au restaurant, quand je vais en vacances, d'avoir des mecs qui me prennent en photo et qui après vendent ça à la presse. Donc, du coup, c'est vrai que je ne parle pas plus précisément de ma vie de couple. Certains animateurs, tu disais que toi, tu n'avais jamais eu de problème à parler de ton homosexualité justement pour aider les jeunes et parce que tu soutiens de nombreuses associations. Et pourtant, il y a certains animateurs ou personnalités qui ne veulent pas en parler. Alors pourtant, c'est un secret de polichinelle, mais tu ne penses pas qu'ils ont peur peut-être que tout ne tourne plus qu'au niveau de leur sexualité, qu'on oublie leur travail ? Tu n'as jamais eu cette crainte-là, toi ? Non, je n'ai jamais eu cette crainte-là. Après, voilà, chacun… C'est très personnel. Moi, je ne vais pas reprocher aux gens de ne pas annoncer qu'ils sont homosexuels s'ils n'ont pas envie d'en parler. Et puis voilà, moi, il se trouve que j'ai présenté, quand j'étais un peu plus jeune, il y a une dizaine d'années maintenant, l'émission quotidienne de Pink TV qui était une chaîne 100% gay et lesbienne. Donc du coup, j'ai présenté un talk show. Donc c'était de notoriété publique que je l'étais, je le disais. Oui, tu n'as jamais fait de coming out. Ben non, voilà, je n'ai jamais fait de coming out parce que je n'ai jamais… Tu ne l'as jamais caché. Voilà, je n'ai jamais caché que j'étais homo. Après, je pense, pour ma part en tout cas, qu'on est plus épanoui quand on ne cache rien de ce qu'on est. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu peux avoir un rapport sincère et concret avec le public. Parce que je pense que quand tu caches des choses, il y a toujours un petit truc qui gêne, qui fait barrage. Moi, je n'ai pas de filtre, tu vois. Je n'ai pas besoin d'inventer des trucs, de me dire… Donc voilà, moi, ça ne me pose vraiment aucun souci. Et puis, là encore, je dis si… Pour moi, ça fait partie d'une espèce de devoir aussi qu'on peut… En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc, je ne demande à personne de réagir de la même manière. Mais moi, c'est aussi une forme de devoir et d'exemplarité pour tout un tas de jeunes pour se dire que voilà, on peut assumer son homosexualité sans que ça pose de problème. Se retrouver animateur sur la première chaîne de France et première chaîne d'Europe qui est TF1 ou animateur sur la première radio de France qui est RTL. Et à aucun moment, ça n'a pu me freiner dans ma vie. Ça n'a été ni un coup de pouce, ni un frein. Enfin, sur Pink TV, ça me peut aider quand même. Oui, sur cette chaîne. Voilà, c'est logique. Mais voilà, à aucun moment, ça a été un frein. Et je pense que ça peut peut-être permettre à certains gamins de se dire « Oui, on peut réussir sa vie. On peut avoir une vie épanouie en étant différent. Même si peut-être qu'à la base, ce n'est pas forcément évident avec sa famille, etc. Mais peut-être que la mamie qui m'écoute aux grosses têtes sur RTL ou qui me regarde en 50 minutes inside va se dire que si elle apprend que son petit-fils c'est homo, ce n'est peut-être pas si grave. Si jamais ça peut contribuer à ça, c'est aussi pour ça que je le fais. Et puis, tu auras tout gagné là, quelque part. En tout cas, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est vraiment une petite goutte d'eau si jamais j'apporte ma petite pierre à l'édifice. J'ai l'impression de me sentir un petit peu utile par rapport à ça. Cadran d'amour avec ton compagnon. Tu as eu 39 ans récemment. Tu arrives sur la belle quarantaine et tu ne les fais pas. Je te rassure. Oui, je les ai quand même. Oui, d'accord, mais tu ne les fais pas. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur ? Ah, ben rien. Moi, tout va bien. Non, non, là, j'avoue que je suis très, très heureux. Parce que j'ai pu lire, moi, tu me dis, si je me trompe, mais j'ai pu lire. J'ai trouvé le papa potentiel. C'est celui avec qui je suis depuis 4 ans. Ça veut dire quoi ? Que tu envisages d'avoir un enfant avec lui ? Dans l'absolu, oui. Je ne me vois pas ma vie sans avoir d'enfant. Après, je n'ai pas encore une vie suffisamment équilibrée. Je fais encore plein de choses. J'ai des horaires très compliqués. Mais dans l'absolu, oui, je pense qu'un jour, j'aimerais bien fonder une famille. Mais ça fait presser ? Non, pas tout de suite. Effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis plus tout jeune. Merci, maintenant, c'est de ma faute. Il faut que tu fasses gaffe. Parce que si jamais j'ai 70 ans, quand le gamin a 20 ans, c'est compliqué. C'est papi qui vient le chercher à l'école et tout. Donc, c'est compliqué. Enfin, à 20 ans, je n'irai plus le chercher à l'école, remarque même. Christophe, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir reçu. J'espère que cette interview t'a plu. J'espère que cette interview vous a plu à la maison. Vous connaissez le hashtag. Il est là. Donc, c'est le hashtag ETI pour en toute intimité. Forcément, j'étais obligé de te poser quelques questions. Oui, mais il n'y a pas de problème. Tu te doutes. Donc, vous prenez cette interview, vous la tweetez, vous l'envoyez à Christophe Beaugrand. En plus, tu réponds beaucoup. Je réponds, je retweete. Tu es ultra actif sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça devient intime vers la fin, en fait, de l'interview. C'est presque indiffusable, du coup. Non, mais je me suis rendu compte de la blague. Non, mais c'était mignon. Elle était très mignonne. Voilà, merci beaucoup. Non, non, c'était joli. Allez, on va faire une transition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Leila Ben Khalifa, ta collègue. Ah, ma copine. Elle aussi, ta copine, elle a droit à son interview en toute intimité. Alors, vous restez connectés. Et encore une fois, merci d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre. C'est un grand plaisir. J'espère qu'elle n'a pas l'air de conneries. Il a un peu ce que sinon, je la vire pour la saison de 10. Je te passerai un petit coup de fiche. On n'est plus à l'antenne, là. Ah, si ? Parce qu'elle a pris un boulard. Mais, oh, non, mais comment il me fait marcher ? Mais comment il me fait marcher ? Bon, allez, ciao à tous. C'était pas disponible, ça. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501